Il y avait, je ne sais pas pourquoi, OBS m'a partagé deux profils. J'ai normalement un profil vidéo et un profil stream. Mon profil vidéo, chaque piste est séparé. Et pour une raison obscure, il m'a pris le profil vidéo alors que je suis profil stream. Je ne sais pas. Je verrai si le profil vidéo a été changé derrière. Mais là, maintenant, ça marche. Donc, je disais pour une dernière fois, le jeu, ça va être funky. Je le vois, il n'est pas fait pour être en vert. Ils l'ont fait à l'arrache. On va être sur un type bête. On va être sur un type... Déjà, mon doigt est dévié. Genre, ma main est pointée par là. Mais ma main est par là. Oh là, oh oui. Je ne vous avais jamais montré le mauvais jeu vert. On va en voir un maintenant. Ça va être terrible, je vous le dis. J'ai bien fait de pas activer mon mode où je peux me déplacer à droite à gauche parce que j'aurais pété le jeu, je pense. Alors, je vais descendre un peu. Au moins, ce n'est pas des sliders. C'est des sliders ? Non. Ça ressemble à des sliders, mais ce n'est pas des sliders. Ok. Alors, je n'ai pas de locomotion modifiée, donc je suis obligé. Non, mais ça va, plus bas l'interface. Je ne peux même pas la lire, quasiment. Attendez. Comment ? Ah, je vais cliquer. Alors, ça, c'est un truc que j'ai. Ça se récupère, tout ça. Allez. Il y a des sticks. Vraiment, les devs, ils ont fait... Oh, on peut faire de la verre. On a fait de la verre. C'est qui, ça ? Attendez. C'est un dev. Regardez, c'est un dev. Alors, oui, je ne peux pas... Oh ! Ah non. Je ne peux pas voir le chat parce que je ne suis pas sur Steam. De temps en temps, je vais m'arrêter. Et je vais regarder le chat comme ça. Salut, Narelle. Comment vas-tu ? Donc, ouais, je ne pourrais pas vous voir souvent, mais je regarderai de temps en temps quand même. Je vais essayer de faire mon mieux. Mais le jeu, il fait tout pour lutter contre moi. Non, mais oui, c'est ça. C'est en fait, on est sur... Alors, le jeu est sorti 2022. Ça ressemble à du Skyrim vert. Genre, dans le feeling que ça me donne. C'est ça. Je ne vois rien au loin. Et c'est très, très, très déséquilibré sur la façon de faire. Je vais peut-être faire du tout se radieux, ça. C'est pas improbable. Même pas de finir la démo, quoi. Je suis triste. Oh, pourquoi ? Graver ça, ok. 10, 9, 8. Je peux marcher ici. Oh, putain, c'est dégueulasse. Ok. Oui. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le prendre, oui. Oui, mais je fais quoi avec ça ? Le jeu. Là-dedans ? Je vais augmenter un sous, la leçon est trop bas. On l'aurait juste rien en son. Parce que... J'espère que je vais réussir à... À faire passer un peu ça. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit de faire. ExoBatrix. On est au sec. Déplacer l'engénérateur. Il est où le générateur ? Au jeu. Générateur, il est où ? Générateur. Je te place la batterie dedans, oui. On va à l'intérieur. Oh, putain. Vraiment juste devant mon écoute, ça. Je mange le truc devant. Sérieux, c'est un écran comme ça ? Ça vous gêne si je vais sur Into the Reduce, dites-moi. Ça gêne si je change de jeu. Je sens que le jeu va être complexe. Parce que là, je le vois déjà. Ça va faire quatre fois qu'on me fait popper un écran géant devant moi. Je vais faire la première map, mais je sens que ça va être funky. C'est l'argent. Je pense que je quitte ce menu. Je ne peux même pas voir le chat. Pourquoi ça ? Ça se vend, ça ? Non. Ah non, des paniers basket. J'aime pas le déplacement en blink. Oui, c'est le but. Fermé, il n'y a rien. Il y a un joli cheveux. Il y a un joli cheveux en fond d'écran, c'est forcément bien. Tu sais, si le premier réflexe, ça a été « Eh, c'est comme ce qui est irrément vert », c'est pas bon signe. Terry m'avait les modes, lui. Tu me poules. On peut graber la poule. On peut graber la poule. Et elle repart après ? Elle repartira tout à l'heure, on l'a troublée. Par contre, je cherche un truc parce que j'ai passé l'argent. Je ne sais pas, elle est cinquante. Alors, où est-ce que je peux avoir ? Ah, peut-être là-bas. Mais attends, il y a deux endroits en même temps, lui. Le casque. Non, mais là, on ne le fait pas, c'est. Ah, mais il y avait de l'essence, ici. Partir par là. Hop, hop, hop. La déplacement en téléportation, c'est pas réglable en plus. C'est vrai que c'est un beau cheval. Mais il a quand même réussi à... On dirait une photo d'une peinture ou d'un truc de pub. J'ai des déclatures un peu partout. Hop, elle a... Non, mais ils n'ont même pas... Le jeu, il est comme ça. Genre, vraiment, c'est... On a vraiment juste vaguement une version vert. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont mis un panneau publicitaire devant. Bon. Du coup... Non, mais ça va être fatigant par contre si je dois appuyer à chaque fois. Il n'y a vraiment pas un moyen de déplacement. Contrôle. J'ai... Rotate, crouch, tool. Tous les menus. Ok. Tool. Quoi, tool ? Je voulais dire par tool. Oui, tool. Je comprends pas. J'ai pas moyen de ne pas blink. Ouais, je vais partir sur... Je vais partir sur Steam. Ça vous en donne pas. Je refuse. C'est horrible. Je refuse de continuer. Et en plus, il pète Steam derrière. Je peux pas... Lancer d'autres jeux. Genre, il me dit... Non, il est pas coupé. Je vais pas redémarrer Steam à nouveau. Alors, je reviens. C'est normal que vous voyez plus rien. C'est normal. Je vais vous... Non, je peux même pas vous remettre. Je peux pas. Putain. Alors là, du coup, là, je vais devoir quitter Steam. Donc, vous allez plus rien avoir pendant ce moment. Vous pouvez voir non plus. Je ne peux pas lancer Into the Radius. Parce que le jeu se lance sur Oculus. Ça fait tout péter. Est-ce que c'est bien Oculus ? Est-ce que c'est bien quand ça fonctionne ? Ça arrive. Alors, je vais relancer Steam VR. Et ce jeu-là, notamment, ne jamais y retoucher. Ça va que c'était la démo, hein. Ça va que c'était la démo. Hop. Je vais tout relancer. Et on sera bon. On va faire deux jours de Into the Radius. Tout se passera mieux. Je crois que c'est la première fois que je quitte un jeu si vite. Enfin, un jeu vert si rapidement. Vraiment que je vous redonne aussi un coup. Ah, mais c'est... Contrôleurs, ils sont... Ils recommencent à Drift de manière assez féroce. Au secours. Ok. Allez, ouverte oucule. Lance-toi que je veux voir le chat. Merci. Plus où il fonctionne ? Il y a une première atout. Il y a une première atout, en effet. Allez, lance-toi, il y a des oreilles, merci. Mais je l'aurais bien aimé ne pas avoir de première là-dessus, en stream. Tu aurais été hors stream, pourquoi pas ? Mais là, c'est en stream. Ok, on va partir sur un jeu bien mieux. Ah, ta, 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 ta. Où est-ce qu'il est, là ? En plus, je... Demain, ouais, au moins, on sera tout près, demain. Hop, voilà. Hé. Lui, il marche direct. Le menu... Time sur toi. Oh. C'est vrai, j'aurais dû tester ce jeu avant. Déjà, le menu, voilà. Ça fonctionne mieux, c'est moins moche. Ça, c'est un jeu qui est prévu pour de la VR de base. Ça sent. Là, ça charge. Peut-être pas mis sur le bon disque, d'ailleurs. On va avoir une vidéo. Voilà, alors on va avoir des loupiottes. Ça brille, il faut avoir ça. Ça fait plus autant de bruit. Voilà. T'as déjà vu ce jeu, Nariel, ou pas ? Parce que pour le coup, je peux te l'expliquer, si il y a besoin. Il est chargé, lui. Ouais, non, moi, comme ça. Il est pas chargé. Faut que je le charge. OK, donc on revenait sûrement d'une exploration. Au-delà du volume. T'inquiète pas. C'est normal, le volume. Explique-moi, je dis que je connais. J'y connais rien. OK. Donc, est-ce que t'as déjà vu Stalker ? Ça sera plus simple si t'as déjà vu. Vraiment plus simple. Parce qu'en vrai, je vais juste rajouter VR derrière Stalker et tu verras direct le type de jeu que c'est. Pas que j'ai ce truc-là. Donc, du coup, je vais m'éloigner par là. Oui, OK. Basiquement, c'est du concept de Stalker, mais en VR. Pas aussi dur. J'ai déjà fait Stalker. J'en ai vraiment chié, ça est mort. C'est quoi, ça ? C'est pas à moi. C'est un chargeur à côté, ça. J'ai pas vidé mon inventaire. Mais quel guniafi ? Un chargeur comme ça ? Non, je sais pas. Du coup, ça va aller... Où est-ce que ça va, les chargeurs ? Là. Mais du coup, c'est le même principe, mais quand même plus simple que le vrai jeu. Alors ça, c'est pas des balles que j'utilise. Ça, c'est un couteau. J'ai pas vidé mon truc, mais qu'il en faire ça. Oui, ça, ouais. Ça, non. On va pas tout ranger pour l'instant, parce que sinon on va passer un petit moment à ranger tout. Hop. J'ai pas mal en piste. Ah, non, j'ai pas mal en piste, pardon. Non, j'ai une lance en France. Pas besoin. Hop, voilà, ça sera avant de plus tard. Ça, c'est du soin. Ça, ça peut se ranger dans un des trucs là. Ça, je l'utilise pas du tout. Ça, c'est peut-être un peu trop en vrai. J'ai juste besoin d'un de ces trucs là. J'en ai 3, même 4. J'ai combien de couteaux vous utilisez mes couteaux. Bah, du coup, j'en ai un de près. J'ai pas besoin de celui-là non plus. Voilà, on va ranger comme ça. D'ailleurs aussi, il faut maintenir les armes. Cette arme, elle est nickel chrome, je l'utilise jamais. Mais par exemple, celle-là, je pense qu'elle a un peu visé. Voilà, un tout petit peu. Surtout le chargeur qu'on prie drive. Et du coup, si tu les nettoies pas, il y aura des incidents de tir. Et du coup, quand t'es en panique, tu veux pas avoir d'incidents de tir. Donc, moi, j'aime bien quand les trucs sont trop hauts. Cette grenade, j'utilise jamais, mais je vais quand même la prendre. On a de la bouffe, on a des cigarettes, on a de la bouffe. Ça, ça sera rangé plus tard. J'ai rien d'ici. Non. Niveau mission, est-ce que j'en ai une ? J'en ai une, elle est à... Ok, je vous allais. Elle me dit qu'elle est validée. Je dois faire quelque chose ici. Une progresse. Ok, je suppose que c'est bug et que ça attend. On va prendre une autre mission, un endroit, donc l'endroit, c'est ici. Voilà, une mission de... Je suppose que pour l'instant, comme j'ai déjà tout nettoyé là-bas, mais que je ne l'ai pas fait quand j'avais l'émission, ça, je ne le ferai pas tout de suite. Je sais que c'est dans une nouvelle zone et je ne suis pas encore habitué au jeu, peut-être on la fera demain. Et on va prendre une troisième mission, voilà. Ça sera bon. Ça, c'est un appareil photo, quand je vais prendre en photo des... Attendez, c'est l'appareil photo, ça. Ouais. Quand je vais prendre en photo des... D'ailleurs, c'est dommage qu'on peut prendre en main. Par exemple, genre, je vois un... Je dois prendre en photo, par exemple, un type d'ennemi, je dois utiliser ça. Il y a des monstres ? Oui, tu verras. Il y a des monstres, des anomalies ? Ouais, monstres et anomalies, ça suffit. J'ai de l'armure. Il y a des trucs qui me tirent dessus. Là, j'ai un jd pare-balle à un casque. On ne l'a pas au début du jeu, mais c'est obligé d'avoir la fin. Enfin, je suis au milieu, mais c'est... 9 mm, ouais, je vais recharger ça. Ça part tellement vite, les balles. Ils ont réduit le son. Ah, mais je ne l'avais pas vu. Il y a des petits trucs là pour m'indiquer le nombre de balles qui me restent. C'est bien. Dommage que je n'arrive pas à lire parce que c'est trop petit. Mais je vois, il y a un chiffre. J'ai compris, bientôt, ils vont faire en sorte qu'on puisse littéralement juste rapprocher son chargeur et ne pas avoir besoin de tenir. C'est cool parce que c'est chiant de devoir à chaque fois tenir le truc en un. Il n'est pas juste coller son chargeur contre. Tu peux de technique pour le faire balle par balle, mais bon. Là, j'ai 90 balles à recharger plus la trentaine de 9 mm, j'ai un peu la flamme. Voilà, déjà, on sent les chargeurs qui ne sont pas petits. Ok, maintenant, le dernier chargeur, c'est celui-là. Alors, vu qu'il était vide, je n'ai pas checké s'il y avait une balle dans la chambre. Oh non, il n'était pas vide. Voilà. Alors ça, c'est des balles à P parce qu'il y a des ennemis qui ont des armures, mais là où on va, il n'y a pas d'armure. Donc, c'est un peu overkill, mais ça, ça me fraîchit d'avoir une caisse en plus. Il y a une guitare, je ne vais pas l'utiliser. Merde. Où je... Oui ? Ah, voilà. Voilà, je ne sais pas jouer. Tout simplement. C'est juste pour faire joli, je ne sais pas jouer. On va aller prendre la mission, donc... Attends, j'ai pris une mission là-bas, moi. Oh merde. Ah non, mission 3, là. Ok, alors ça, c'est la dernière map. C'est pour ça que j'étais un peu en panique. Je vais augmenter un peu le son de mon casque, il y a un chou là-bas. Voilà, là, j'entends. Je vais me prendre les murs à chaque fois que je vais regarder le tchat parce que je fais ça et du coup, je me penche la main. Là-bas. Je lui fais une nuit. Pas la meilleure idée du monde en vrai. Je ne veux pas y aller nuit. Je vais aller faire un petit mini-mire. Vous voyez rien et allumer la lumière n'est jamais une bonne idée. Enfin, ça marque, mais ce n'est pas la meilleure idée du monde. Et en plus, ça va me soigner. Alors, dodo. C'est-à-dire du mat. Slip. Avant, il y avait une barre de fatigue, mais il en retirait parce qu'il trouvait ça... Enfin, à la fois chiant et en même temps, pas utile dans le gameplay. Enfin, pas utile. J'ai des lags. C'est pas bon quoi. Voilà. On rassasier. Il restera un petit reste pour la fin. Voilà. Alors, la fin, en fait, c'est l'endurance. Ça ne va pas me tuer. C'est juste que je n'ai plus d'endurance. Et ne pas avoir d'endurance, c'est chiant. Hop. Téléportation. Je vais me replacer en attendant. Comme ça, moi, je viens. Là, je suis un peu proche du mur. Le jeu qui me dit « Hé, une arme, s'il te plaît. » Voilà. Voilà. Ça, c'est le truc très utile. Hop. Et là. Alors, du coup, du coup, du coup... Tu vois, il y a des anomalies là-haut. Là, c'est les drôles. Il te renvoie les machins là-dedans. Un jour, je serai un retour sur la version 1.0. Il y avait une map très différente. Un site de map vraiment très, très différent. Je prends ça, mais l'autre, je prends un peu. Je n'ai pas besoin de fusée à pompe. Je viens de voir un peu ce qui est ici. On ne sait jamais. Des fois, on trouve des petites paires. Alors, du coup... Là, on a l'émission. Alors, normalement, on a un indicateur de la position. Moi, j'aime bien jouer sans. Du coup, on spawn là. Là, on est à peu près ici. Enfin, je connais là, ma part car je dois aller au bâtiment et je dois aller dans la forêt. C'est ce que je voulais faire en ce moment-là. Hop. Alors, les monstres, est-ce que... Ah, je les ai peut-être tués dans le coin. Ça fait... Il reste combien de temps avant le reset ? Non, il y a le tas qui est passé. Ce n'est pas possible. Normalement, on est censé avoir un peu d'ennemis. Il y en a un. Alors, ça, c'est un des ennemis. Lui, c'est le moins chiant. Est-ce que je l'overkill ça ? Ouais. Oh, putain, ils n'ont pas réglé ce problème. Oh, j'avais oublié. Je suis désolé pour les bruits qu'il va avoir de temps en temps. Je ne peux pas les esquiver pour une raison ou une autre. Quand je tire, le son du hit est joué à fond. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui est comme ça. Alors, attendez, comment je le fais ressortir déjà ? Voilà, c'est ce bouton-là. Dans mes settings, le son. Control, gameplay. Oui, le son. Voilà, le son est très bas. Et il me pète les yeux. Il me pète les oreilles. Ça, tu peux le mettre à zéro quasiment. Voilà. On va le mettre à zéro. Je vais mettre un headshot à quelque chose. Enfin, je vais mettre un coup critique à quelque chose et tu vas voir. Ça va être très drôle. Ça va me péter les tympans normalement. Quoique, ça marche peut-être plus. On va voir. Voilà. On a techniquement zéro de son. Et ça fait quand même ce son. C'est pas d'où ça vient. C'est vrai, je ne parle pas beaucoup. Je suis là, mais je n'ai pas le moral. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. C'est vrai que tu es là. Donc, ne t'inquiète pas. Mais ouais, il faut me dire si ce n'est pas gérable et on ira sur un autre jeu. Et je n'ai aucune idée de pourquoi ça me fait ça au niveau du son. Il faudrait que je le signale sur le truc de Windows ce soir, voir ce qu'ils en disent. Parce qu'en vrai, c'est très chiant. Ça, c'est pour voir. Un chargeur dont je m'en fiche. Bon, on va faire l'émission. Le son. Tu n'as pas entendu le bruit du coup critique qui fait très fort d'un coup ? Tu ne sais pas s'il est aussi fort pour vous, mais moi, vraiment, il me... J'ai le son du jeu qui est là. Le son, il est là. Ah bon, genre, ça me pète les tympans sans aucune raison. Oh, putain, non, pas eu. Bon, lui, ça ne le fait pas, mais hop. Tu n'as pas remarqué. Regarde, tranquille. Mais juste, je vais juste souffrir tranquillement. Alors, comment on passe ici ? Pas, 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 pas. Je vais aller par là. Je vais aller par là discrètement. Il y a deux ennemis, ils ne m'ont pas vu. Alors là, j'y vais sans prop, ce n'est pas la meilleure idée, mais je veux... Ici, il n'y en a pas trois qui se planquent, généralement. Donc ça va. Ça se repère facilement. Il y en a deux qui s'approchent de moi. Je vais attendre qu'ils se rapprochent un peu, parce que... En vrai, je n'ai pas d'avantage à le tirer loin. En vrai, il attend l'oreille, tu devrais l'entendre trois, quatre fois de suite, ce le son. Merde. Ce son là. Le son très fort d'un hit. C'est dingue, c'est qu'avant, je paniquais quand il me sautait dessus, ce machin. Bon, là, je ne suis peut-être pas encore dedans. Peut-être pour ça. Après, j'ai peut-être de l'équipement un peu OP. Ou le wheeler. J'ai remarqué. Ok, donc on ne va peut-être pas faire une longue session non plus là-dessus. On va faire les missions, puis après on va décaler. Est-ce que ça va le faire tout le temps, parce que... C'est les zones que je vais viser pour faire les... Je ferais peut-être une vérification des fichiers ce soir. Peut-être ça. Mais ouais, c'est très fort comme son. Et ça n'a rien à voir avec le son, donc je ne sais pas d'où ça sort. Alors lui, il va me tirer dessus. Je ne sais pas à tirer. Ouch. Mais je tire dessus, au moins. Il faut peut-être que j'aligne un peu plus l'arme avec mon truc. Où il est ? Ah, c'est vide. Voilà. Où il est ? Voilà. Je l'ai à peine entendu. Pourquoi le grand cerf dans le sel ? Attends. Euh, je sais de quoi tu me parles, mais... Là-bas. C'est le radius. C'est le truc qui fait... Ouch. Il y a un truc qui s'approche. What the fuck ? Euh, soigné, soigné. Il tire d'où ? Là-bas. Il va tirer absolument tous les diminuels. Quoi. Mais en gros, c'est le truc qui est au centre de la zone d'anomalie. Il n'est toujours pas eu, l'autre là-haut. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le viser. Combien de vies ? Évidemment. Oh, j'ai un truc à détruire au centre de cette zone. Il faut récupérer son artefact. J'ai encore un ennemi qui s'approche à ma droite. Il y en a encore plein. Il m'a perdu de vue. L'autre là-haut, je ne sais pas. Bon, on va s'occuper du truc là. On va prendre le couteau. On a envie de casser ce machin. C'est débile, c'est que je n'entends vraiment que le son du coup captique. Nickel. Il est où mon pistolet ? Ils sont sept là. Il est où mon pistolet ? 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 Alors, où est mon pistolet ? Ok, là, il est. Bon, les idées, des fois, elles ne sont pas très malignes comme ça, mais... Quand elles sont en plus grand nombre, ça en fait. Mais c'est pour le coup, c'est débile. Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Je n'ouvre pas. Ah, je dois m'en. Tu es bonne ? Il n'y a plus de bonne. J'ai vidé deux chargeurs. C'est parti où ? C'est parti où ? Je suis en train de faire une grande course et je l'ai perdu. Sinon, je revois à nouveau le truc du texte, mais le grand cercle, je ne sais pas trop non plus que ça pour l'instant. Je suis assez au milieu de l'histoire, c'est pas lui qu'il me faut. Alors, lui, là-bas, là, il y a de l'armure, c'est ça le truc qu'il y a autour, il y a de l'armure. Il y a quelque chose là-bas, quand on voyait un trait vers l'eau. Je ne sais pas ce que c'était. Il y a un trait à partir vers l'eau. Je n'ai pas répondu. Je t'avais répondu, mais assez vaguement, je sais que c'est le truc au centre de la zone. Et voilà. Niveau histoire, je suis tout ici avancé, je sais juste. C'est le truc qui paraît étrange. Ouh, ça, c'est bien, ça, ça vaut cher. Et ça, ça rapporte de l'argent. Bon, on va tuer celui qui est en dessous. On a récupéré la stade, je crois. Je vais vérifier. Non, on ne l'a pas récupéré. Elle doit être en dessous, du coup. On doit récupérer... Ah non, ce n'est pas une stade qu'on doit récupérer. Ici, on doit récupérer une sorte de conteneur. Et... Je trouve le conteneur. Je suis en bord de zone. Ça va être quelque chose. Oui, je vais partir par là. Voilà. Alors, du coup, je vais... Mais... J'écris. Pourquoi j'entends un truc, c'est écrire ? Ça se prend. Je crois que je l'ai dit d'un jour. C'est quoi ça ? Ah merde, non, il va rester là. Je crois que j'avais déjà attrapé, on va. Je vais être en train d'affaire. Où est-ce qu'il est le truc qu'on cherche ? Voilà. Ça se trouve, il n'est pas ici, il est à l'entre-endroit. Non. Non plus. Avant, ça va, il y en a et vous. Allez, viens. Ouais, non. Non. Je l'ai cassé celui-là. Ça se récupère. On peut buguer ces trucs-là encore. Ça, c'est de la nourriture, je le prends. Non, non. Là, peut-être. Non plus. Celui-là. Allez, viens. On n'a pas de chance. C'est pas ici, ça doit être à côté. Mais. Ok, c'est un son qui joue à chaque fois que je passe ici. C'est un truc, Elden Ring. Elden Ring est beaucoup plus joli. Il n'aime pas trop ce qu'on lui met, hein. Quand je le tiens au-dessus, il fait des backflips. C'est peut-être ici. Ou alors là-bas. Ou alors c'est un peu plus de l'autre côté. C'est bon, la carte. On est là. C'est censé être juste là, dans ce truc-là. Mais le fond est pas vraiment exact. Si on serait craqué. On va regarder dans ce conteneur. Et puis ça se souligne en dessous. Merde. Allez. Des fois, il peut pas. Euh, le soin, je le prends. Et le reste, je m'en fiche. Il faut que les balles de fusil à pompe. On va jouer un peu de fusil à pompe. Euh. Pardon. Canon scié. Enfin, pas canon scié, mais canon à superposer. Enfin, juste du truc dans le ciel. Oui. C'est vrai, dit comme ça. Ça fait quelque chose, tu comprendras. C'est très grand. Il faudrait que je fasse un dernier un jour. Il faudrait que je le fasse. Un flair. On va tirer un sifénu, ça va être pratique et ça va être joli. Allez, dites-moi que c'est là-dedans. Non plus. Non plus. Alors, soit on a vraiment pas de dole, soit c'est... Je sais vraiment pas lire une carte, je suis pas côté. Bah. Ça, c'est nouveau. Pour ça, donc j'avais jeté. Ok. Bon. Euh, je le suis peut-être trompé sur la zone. Non mais c'est la M3 ici. La mission 3, je suis débile, je sais pas lire. Mission 3, je l'ai. 1 sur 2. Je vais devoir aller. On va devoir aller super loin. En fait, on va pas faire la 3. On va pas faire la 3. Elle est super loin. Euh, on va faire... Là, mais t'as... Le truc... Le... Le simple qui est là-bas. Et après, on va aller sur Vitole V1. On va faire vraiment le tour des jeux aujourd'hui. On va faire tous les jeux. Ah non, bah non, sinon, il y a... 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 Enfin, ça, 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 je sais plus parler. Ah, fait, je crois qu'il est cool, mais... Bonjour. Mais un peu complexe à faire en live parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Ah, je pourrais montrer, non ? Ça vient d'où, ça vient d'où. Là-bas. C'est un peu loin. Un chouet à loin. C'est pas... Je peux en prendre un filier à pompe ? Bah, je le sensera. C'est vrai. On va peut-être faire un fail, je crois. Je vais vous montrer des... Le jeu... Il est assez... Je sais pas... Je vais le switcher parce que le filier à pompe, c'est pas le bon truc. On va passer le filier à pompe juste après, mais... Là, il faut qu'on s'occupe de lui avec de la paix. J'ai pas visé, hein. Allez ! J'ai vraiment pas tiré. J'ai visé trop, c'est ça ? Il doit être... Je sais pas visé. C'est quand même terrible, ça, hein. J'ai un chargeur. Faut que j'économise parce qu'il va pas... Faut que je... Je prends contre des trucs. C'est pas que tu vas le voir ce week-end, de toute façon. Moi, je veux bien faire... Je vais pouvoir faire de l'avion. Ça marche aussi, c'est vrai. Du coup, je vais devoir changer mon planning, moi. Oh ! Oh, ça l'a pas fait le son ! Quelqu'un... Je m'attendais pas à dévoir des trucs qui courent. Merde. Il meurt pas en un tir. Aïe, j'ai eu très mal. Je vais mourir. Je vais mourir. Bide. Eh, secours ! J'suis plus dangereux ! Je... Je... Complexe ! C'est un bordel ! Oh, c'est... Non, 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 pas d'autres ennemis, j'ai pas de vie. Je peux recharger ça comme ça ? Oui. Euh... Voilà, du survival au Laurent, mais on verra. Euh... Tata-tata... Un sommet, les créatures... Oh, putain, ouais. C'est vrai, mais il y a un petit air. C'est ça le truc que je dois récupérer ? Non, ça c'est de la montre-star. On va la voir. On sait que c'est bon pour la santé. Par contre, faire ça, ça va me donner des objets en plus sur la carte. C'est pas la meilleure des lignes. Ah... Pferiof à ma vie. Je m'attendais pas qu'il y ait autant d'ennemis. Après, autant de tirs, ça m'étonne pas non plus beaucoup. Jordan Factory, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il arrive, lui ? Peut-être ici. Il y a du chance que ce soit ici, sinon il va falloir que je cherche la droite à gauche. Yeah. Peace. Let me. Peace. Allez. Voilà. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est juste. C'est pas le bon bouton. J'ai eu mal quand même. Il m'a quand même touché. C'est du loot. Bon, le fusil à pont fonctionnel. J'ai peur. Le fusil à pont fonctionne quand même à distance. Je vais peut-être faire un petit auto-doué dans le jeu. On serait... J'ai cru que j'allais mourir. Je vais vraiment là pendant une demi-seconde, j'étais mort. Alors, on va peut-être faire un sommeil ici pour se régénérer notre vie. Oh, je n'ai rien à tellement. Et ensuite... Ah, il est quelle heure ? 14h. Je vais le dire. Voilà. 4h de sommeil, ça devrait régénérer pas mal. Il va faire nuit. Voilà, on est fou au régène. Mais il va faire nuit. Première fois, je me fais vraiment menacer dans cette zone-là. Depuis que j'avais commencé. Non, du coup. Le truc, on n'a toujours pas trouvé ce qu'on cherche. C'est peut-être un peu plus par là. Le truc qui est là, il est juste là. Non, c'est plutôt par là. Ouais, il reste une balle dedans. En vrai, on veut quand même blaser des trucs. Il est assez long avec ça. Maintenant, tous les problèmes devraient être partis. Ouais, je vais être parlant sur la carte. En plus, là, on est full live. Ça devrait être bien mieux. Ça va. Plus j'ai l'usité. Par contre, je ne vois pas le stockage où il peut être ici. Il y a quelque chose qui est mort. Ça doit être juste quelque part par ici. Là-bas, peut-être. Là, il y a un petit corps au sol. C'est peut-être ça. Oui. Voilà, c'est ça que je vais récupérer. Grosse boîte. On fait là. 9 kilos, ça va commencer à venir chaud. Du coup, je vais rentrer. Je ne peux pas vendre ce truc. Je vais laisser se décomposer. Je peux faire un petit cours dans le truc à gaz, là-bas. Alors, du coup, pour aller dans le truc à gaz, il me faut un masque à gaz. Logique, jusque-là. Du coup, le masque à gaz. Je retire ça. Ce n'est pas ça que je voulais. Voilà. Merde. Je ne peux pas retirer ça aussi. Non, je dois vraiment... Voilà. Hop. Merde. Je m'attends à vous. Voilà. Et maintenant, on respire avec un masque à gaz. Et donc là, on va avancer de loin des chemins, là. Essayez de ne pas se tromper. On va suivre les indications de tout truc là. Je ne peux pas passer sur celui-là. Faut que fasse gaffe à pas tomber, parce que ça va vite me faire très mal. Alors, on a un truc. Ok, elle est dans cette maison. Je crois que c'est juste un ça. Moi, en vrai, il y a vraiment un objet un peu en 3D devant moi qui me cache. Vraiment, j'ai une zone de mort. De zone. J'ai une zone de point mort ici. Je ne vois pas les trucs. Et mentalement, on s'envoie. Il croit qu'il y a vraiment quelque chose au-dessus du nez. Enfin, je veux dire autre chose que mon casque. Qu'est-ce qu'il recouvre vraiment le nez ? Là, c'est ça qu'on a récupéré. Enfin, non, ce n'est pas ça qu'on doit récupérer, mais c'est ça que je peux récupérer. On en a un dans la maison là-bas. Ils ont fixé ce match. Avant, je galère à remonter. Il y a des gens qui ont un truc comme ça chez eux, parce qu'en vrai, ce n'est pas si compliqué à faire avec une imprimante 3D. La coque, tu peux la faire. Et derrière, tu mets juste des diodes. Après, le flash, il y a un certain, ils le font aussi. Mais là, c'est des malades. Mais ouais, c'est vraiment cool qu'il soit assez simple. Est-ce qu'il y en a un autre ? On va rentrer avec ça, pour remplacer la mission des métastases. C'est pour ça qu'elle coûtait 2500. Rappelez-vous, quand quelque chose rapporte beaucoup, et que ça semble simple, c'est qu'il y a un piège. Des fois, c'est que c'est faux. Des fois, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas simple. Il peut avoir comme une bledaille. On va tenter d'aller par là. Alors là, il y a une chance qu'il m'éjecte par là. Peut-être est-ce qu'on s'arrive. Voilà. On va pouvoir sortir de la zone. Je vais retirer les masques à gaz. Je suis réussi à chauffer ce coup-là. Mais quoi ça marche pour ça que j'avais tenté ? Voilà, hop. Je dis à pompe. D'où ? Je vais faire d'où ça veut rien dire. Le truc centré. Le scie à pompe centré comme ça. Parce qu'il y a une troisième épaule. Je n'avais pas remarqué à quel point elle était vraiment là, l'épaule. Mais ça me fait quand même trembler. Pavlov, il la lock vraiment. Là, il est lock le machin. Je fais comme ça vraiment. Là, il est bloqué. Beaucoup plus simple pour viser. Quand je vais me gratter, quand je vais pousser le casque, vraiment, ça me retourne le bras. Aïe. Est-ce que tu essayes de viser comme ça ? Et là, à tout le moment, il y a une harinée qui arrive et je ne la vois pas venir. Et comme un débile, c'est rien dessous. Alors, là, je ne peux pas acheter. Alors, ceux-là, si je t'aide dedans. Voilà, il me le renvoie. Sauf que c'est comme du dodgeball. Enfin, plutôt du... Comme de la... Comment dire ? De la balle au prisonnier, sauf que celui en face de toi, il fait 50 fois ton poids. Et il envoie la balle à peu près à la vitesse d'une balle de baseball professionnelle. Ça pique. C'est rarement, c'était une grande tour. Là, c'est une toute petite tour qu'ils ont mis. Vraiment, hein. Bonjour. Ça, c'est le premier truc que tu fais à looter, généralement, dans le jeu. Parce que tu vois une tour. Bon, maintenant, il y a de l'émir. Mais tu as un truc rouge en haut. Tu as envie d'y aller un peu. On va dire, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Et du coup, tu as un pistolet comme ça. Pas celui-là. Tu as un pistolet dedans et tout ça. C'est ce mur. Je vais montrer, à fait, je crois. Je vais faire le tour de... Oh, putain, c'est bugué. Oh, mes yeux. Ça pop que sur un oeil. Je ne comprends pas pourquoi. C'est à faire deux jeux que ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi ce bug est-là. Peut-être que je le regarde si j'ai des mises à jour à faire sur mes drivers. Ce n'est pas normal qu'ils m'affichent des shaders que sur un oeil. Ça me pète les yeux quand ça le fait. Alors, on va finir la mission. Cette tourelle, au début, elle te tire dessus si tu ne l'écoutes pas. C'est marrant. Elle te blast. C'est une constante ou le jeu VR, les problèmes techniques ? Bah, comme... Enfin, je veux dire, c'est comme dans tous les jeux. Il y a toujours des bugs. Sauf que quand tu es en 3D, quand tu es dans le jeu, tu le remarques un peu plus le bug, on va dire. Et là, c'est un jeu indé par-dessus. C'est un truc de mission, je vais le mettre là en attendant qu'ils disparaissent. Donc forcément, un jeu indé en développement, il y aura toujours des petits problèmes à droite à gauche. Le truc du son qui n'est pas affecté par rien, je l'ai déjà vu sur d'autres jeux. C'est juste que là, en vert, c'est un peu plus chiant. C'est un peu en stream. Mais ouais. Oui, mais je vais dire là, disons que la différence, c'est qu'en 2D, il ne t'attaque pas sur tout le lobe front, enfin sur tout tes yeux, tu vois. C'est juste la zone en face, quoi. Là, vraiment, le bug graphique, j'avais un œil qui voyait toute une texture et l'autre qui ne la voyait pas. Du coup, il ne comprend pas. Il est en mode, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ici ? Hop, on va récupérer cette mission-là. Alors, on récupère cette mission-là. Celle-là, on l'abandonne. Back, je peux l'abandonner. Bon, je peux pas. Je vais laisser ce... Je sais, j'ai 22 000. Je suis vraiment un rapace, hein, putain, je ne fais pas perdre d'argent. Je peux te souvenir d'avoir un des jeux vert ultra travaillé. Il y a Half-Life Alyx. C'est très bien. Mais en vrai, c'est pareil. Genre, normal qu'il n'y en a pas souvent. En vrai, il y a une grosse sortie de gros jeux par an. En général, voire moins. Parce qu'il n'y avait pas encore assez de monde, quoi. Genre, je veux dire... Un, les studios, ils n'ont pas l'expérience. Généralement, deux, c'est des... Ou alors, c'est des studios indés qui apprennent ou qui font avec les moyens du bord. Donc, du coup, ils coupent un peu. Ou alors, il y a des... Il y a ceux qui font... Disons qu'ils ne veulent pas apprendre à faire un bon truc, bien travailler en verre. Mais qu'il veut quand même en sortir un. Parce que, oh, il y a du monde, en fait, qui peut prendre quand même un peu. Et les gens, ils paieront un peu plus. Genre, oh, c'est des gâteaux. Non, 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 non. Mais voilà, genre, c'est souvent ça. Mais une tous aura dû, c'est un bon jeu vert, pour le coup. Il n'est pas... Enfin, le truc, c'est qu'il est poli. Mais à chaque fois, il ressort une match derrière. Donc, forcément, si tu polis derrière, tu remets une couche par-dessus. La couche de poli, elle est gentille, mais elle est en dessous, quoi. Et tu ne la remarqueras pas tout de suite. Mais sinon, dans les jeux vraiment polis, de chez poli, il y a... Enfin, Flafalix, mais ça, c'est Valve, quoi. Après, on a Bonework, qui est très bien. Bonelab, qui est en temps trop récent pour pouvoir profiter des features qu'ils veulent mettre en avant. Mais qui... Je ne dirais pas qu'il est pour tout le monde. parce que le jeu, il peut te donner de sacrés... Genre, il y a un truc en carte. Le truc en carte, il va te démonter si tu n'es pas habitué à être en vert, quoi. Ou même si tu as du motion sickness facile. Il y a aussi des Red Matters, je crois, qui sont très cools. Il y a plein de petits... En vrai, il y a plein de jeux verts qui sont cools. C'est juste que, ben, pour les trouver. C'est comme... C'est principalement des jeux... Tu vois, les gros entreprises, c'est rare d'argent. Si on ne l'a déjà construit, plutôt qu'innover, il y a exploré un double marché. Non, pour le coup, en vrai, la VR, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de monde. C'était de l'un des parce que c'était la seule proportion où ça pouvait faire sens de sortir un jeu vert. Ou dans le cas de Bethesda, il faisait un truc à peu près fait et il envoyait peu importe le résultat, quoi. Ce qui fait que, du coup, la VR avait un aspect un peu complexe pendant les deux longues périodes parce que, ben, tu avais Skyrim VR et Skyrim VR, ben, t'as Skyrim dans le nom, quoi. Donc, forcément, les gens, ils allaient en VR, ils allaient aller dessus et, ben, c'était pas fait exactement pour la VR de base. Ce jeu-là, il est fait pour de base. J'ai pas vendu ces trucs-là. Mais ils sont en développement, c'est des gens qui apprennent sur le tas, tout ça. Mais ils vont dans le bon chemin. Genre, franchement, le truc juste à que là... Je suis désolé, mais l'inventaire comme ça, c'était mon bazar qui fait que ça marche. Enfin, que genre, je suis dans mon bazar, mais je sais que c'est pas en mince. C'est pas une liste qui fait 12 km et je suis en mode, alors, il est où dans ma liste, quoi. Vraiment, je place les trucs comme je veux et du coup, derrière, ça marche très bien. Le jeu, vraiment, Into the Radu, c'est très bien. Il y a juste quelques bugs, mais comme toujours. Je veux dire, c'est un... Regarde un autre jeu de 1D en 2D, ça marche aussi. Et je suis même pas sûr que le bug du son vienne de moi parce que cette version de Into the Radu, je l'ai pas désinstaller depuis un buy et j'ai changé de PC en chemin. Donc, je me suis... Peut-être que j'ai un dossier qui est foireux et que j'ai pas corrigé avec Steam. Ce serait pas un problème. Le jeu est vrai, t'as un étri de contradiction. Oupsi, pardon. Mais oui. Basiquement, t'as quand même eu le truc, oui. Ils vont pas trop explorer. Sauf si tu t'appelles Meta ou TikTok et que t'as 14 millions de bugs. Généralement, t'explores pas. J'ai un petit cas, mais c'est le même menu que dans Last of Us 2. Bon, attends. Il faudra qu'à un moment, j'apprenne à faire un tout petit morceau avec une musique très simple. Pour... Pour juste faire un petit... Pour tenter un truc comme ça. Ça peut être très drôle, en vrai. Tu te mets dans un endroit, t'as la fumée, tout ça. Ça peut être très cool. Je sais pas si je peux désactiver les ennemis pour faire de l'exploration aussi. Pas sûr. Je pense pas, mais vu que les options, elles sont très plaisantes. Je sais, vous m'embêtez très fortement les deux. Il y a un nounours. Vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Je sais pas ce que ce nounours était là. Je crois que c'est marqué un truc dessus. J'entends les mancées de quelqu'un. Voilà. Mon ami dit, il est à 8 ans. Ne sois pas triste. Je vais te... Réparer la pâte. Ça te fera pas mal, je te promets. C'est un Teddy Beer qui avait une pâte cassée. Avant... Alors, il y a un truc sur le jeu, genre vraiment. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait, mais en même temps, genre, c'est... En gros, avant, t'avais juste un grand cercle. Genre vraiment, c'était une grande map. Mais le problème, c'est que du coup, je pense que tu pouvais annuler ta framerate si t'étais à un endroit précis et que tu pouvais charger plein de grosses zones en même temps. Et enfin, même, là, ils peuvent rajouter un autre truc plus tard. Tranquille, sans problème. C'est juste, ils rajoutent des liens sur les autres cartes et ça passe. Avant, si vous leur rajoutez un truc en plus, il fallait changer une zone de la carte complète, faire gaffe à tout ce qu'il y avait autour. C'était beaucoup plus complexe. Là, ça fait plus de sens. Et aussi, ça compartimente un peu plus. Tu sais qu'en tant que débutant, tu ne vas pas aller plus loin que là. Tu vas généralement rester dans cette zone-là. Avant, quand tu étais un débutant, tu avais un demi-cercle, mais voilà, c'est... Ton demi-cercle, tu peux aller trop loin et d'un coup, te retrouver face à l'ennemi qui va t'éclater la face. Je ne l'ai pas encore croisé, mais il m'a fait peur la première fois. J'ai l'impression que ton chat toujours... passe toujours son temps à temps bt. que ça soit Noé et Sora. Maintenant, moi, on t'écoute. Maintenant, moi, si on t'écoute. Ne t'inquiète pas. En vrai, Budi... Alors, il y a un truc très marrant. C'est... Généralement, quand tu as des streamers, peu importe le stream où tu seras, le chat va embêter gentiment le streamer, quoi qu'il arrive. C'est une constante... Parce que c'est très drôle à faire. Même moi, je le fais. Je veux dire, embêter un streamer, c'est très drôle à faire. Généralement, le streamer, il te dira quand ça ne va pas, ou tout le genre. Sauf ça, moi, tant que c'est dans le sens du... Genre que c'est dans le sens du... Ce n'est pas pour le mal du streamer entre un genre. Généralement, je veux dire, je le vois quand vous m'embêtez. Moi, j'aime bien jouer dedans, je plonge à deux pieds dedans. Parce que c'est marrant. Mais oui, c'est normal. C'est Twitch. Ça te sera toujours comme ça. Pas que de mal. On les lance très très fort, ces flèches. On les lance très très fort, à peu près suffisamment pour percer le mur. Merde. J'ai... De loin. Très bien, il y a plein de petits jeux à l'heure, qui font quelque chose. Attends, j'en ai un. Alors, il finit. Développement, le gars est sûrement tout seul, mais je vais en montrer un autre. On va faire le tour un peu de mes jeux verts. Donc, écran noir, normal. On va être en écran noir un peu. Pas, 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 c'est pas vital. Est-ce que je l'ai installé au moins ? Je ne l'ai pas installé. Je vais l'installer en deux spi. Normalement, il n'est pas trop lourd. Mets un pan. C'est fort. Hop. Hop. On va l'installer vite fait. Je vais montrer le truc et après, j'arrêterai dessus. Ouais, il fait un demi giga, ça va. Parce que celui-là, je ne sais pas trop comment le gérer en stream. Genre vraiment. Par contre, j'ai perdu le chat. Marrant. Ah non, c'est parce que j'ai cet écran-là, c'est vrai. Je ne peux pas lire le chat pour l'instant. Ah, quoi que comme ça. Voilà. Le jeu qui s'appelle Affechrock. C'est un jeu où tu es dans l'espace. Tu dois récolter des asteroids. Vraiment, tu prends l'astéroïde, tu le jits dans un truc. Mais, tous les systèmes électroniques, tu vas le faire. C'est un petit stream aujourd'hui. Ouais, ça va être un stream plus court. Là, en vrai, je ne sais pas combien de temps on va passer dessus. Parce qu'on va passer 30 minutes, une heure. mais il faut que je le montre. Franchement, pour te montrer qu'il y a des jeux verts qui sont très cool. Là, je veux dire, c'est un gars tout seul qui le fait. Donc, forcément, il développe assez lentement mais le jeu en lui-même est très très cool. il y a comme une toute petite. Genre, vraiment, le Discord est très calme. Enfin, je veux dire, par rapport à certains phasmophobiens mais forcément, il y a quand même du monde qui parle dessus mais genre, il n'y a pas. Genre, voilà, ça reste assez calme. Hop, je vais partir dedans. Et en vrai, le gameplay fonctionne assez bien, je trouve. Voilà. Avec la taille que j'ai. Donc, en gros, je vais vous l'afficher. C'est normal que vous voyez rien. Parce que, je vois, tout va afficher et tout changer. Ah, papapapa. Où est-ce qu'il est ? J'ai jamais repéré les trucs. Non, ça, c'est une toute ordre. Je vais switch le truc. Hop. Papapapa. Ah, je crois que... Et... à fait, je crois que... Voilà. On a l'audio. Vous voyez, je discorde que des micro-poses. On est plein de jeux, pourtant, c'est des verres. C'est triste. Oh, mais j'ai le tuto, c'est vrai, du coup. Je vais avoir un tuto. Je veux le grip pick-up quand même. Voilà. Alors, voilà. Un peu, peu, pop. L'autre, c'est bon pour moi. Peace ? Ouais. Alors, en gros, je vais aller dans le sandbox pour pouvoir montrer un vote basic. Je n'ai pas envie de faire une partie et m'embêter trop longtemps. Mais voilà. Alors, un vaisseau. Il est en plusieurs compartiments. Du coup, je n'ai pas besoin, j'ai juste besoin de marcher dans ma zone. La zone n'est pas alignée, c'est pas grave. Il faudra que je me débrouille pour aligner plus tard. Enfin, je ne vais pas... En vrai, ça va, ça passe. Je ne sais plus comment on aligne à nouveau. Je sais qu'il y a un bouton pour essayer de aligner à nouveau. Pop, pop, pop. Non, ce sera bien. Je crois que je regarde pour que ça se change. Je crois que j'ai cassé la zone. Non, en vrai, ça va. J'ai accès à peu près partout dans mon vaisseau. Donc, du coup, on a un vaisseau et tu vois, tous ces petits câbles et tout ça. Mais en fait, genre, c'est... Techniquement, je peux faire ça. Genre, par exemple, ça, ces câbles-là, c'est pour... Le truc qui est devant là. Ce truc-là, je peux le diriger. Et en gros, là, ce bloc-là, je peux changer avec quelque chose de... Si je veux, je peux faire des boutons. Et du coup, ça, c'est juste les directions. c'est le détecteur. Ça, c'est pour allumer et éteindre. Ça, je ne sais plus. Mais ça, pareil, ça envoie des données. En gros, tout ce qui est ici, ça gère ce canon. Et tous les boutons-là, pareil. Ensuite, j'ai ce mur de fils et ce mur-là aussi. Le principe, c'est juste tout ce qui est dans cette console-là, ça gère les réacteurs. Et ça, c'est l'énergie. Tout ce qui est rouge et l'énergie. Ça, c'est pour du pilote auto. Je ne sais pas encore faire. Pas du tout. Là, du coup, on a des trucs du trust. Donc là, trust avant, trust arrière. Ça, je crois, c'est en gros pour faire en sorte que je m'arrête tout seul, que j'ai une sorte d'inertie. Je peux le désactiver et faire en sorte que je ne m'arrête jamais, mais c'est un peu plus que je ne peux pas piloter. La technologie du futur des années 50. Oui, c'est du rétro-tech, mais c'est très cool en même temps. C'est plus simple. Tu imagines si tu devrais vraiment faire avec un truc de test, un truc en silica, mais vraiment le faire quand même. Ça serait trop chaud. Là, au moins, tu as des grosses boîtes. Ça gère facilement. Du coup, alors là, je suis là, on ne voit pas, je suis protégé, mais en gros, quand je m'éloigne pour aller chercher des asteroids, voilà, je l'allumé. Où j'étais. Voilà, là, il est un. Donc, du coup, tous ces petits trucs là, les styles indicateurs, en gros, c'est un instérateur de dégâts. Et en gros, il y a des radiations dans le jeu qui vont me détruire des fois, enfin, qui vont abîmer puis détruire les trucs. Il fait qu'à tout moment, tu peux bouger ce bouton et te rendre compte que ce truc ne marche plus. Ou alors, tu as dans ta chaîne d'énergie quelque part par ici. Je suis quasiment sûr que ça, c'est un truc à moi parce que ça a l'air automatisé. Non, ce n'est pas automatisé. C'est le truc de base. Moi, je l'avais mis là. Tu vois, par exemple, genre, je peux faire en sorte de mettre une boîte ici. attends, je peux te montrer. Hop. Par exemple, je veux accéder, je ne veux pas me voir à me mettre à l'arrière pour activer. du coup, je vais prendre un étang de... Hop. On va prendre un truc dans l'arrière. Data distribution. Cable. Je vais prendre deux câbles. Voilà. Le champ créatif, donc j'en ai à l'infini. Conduit, c'est quoi ? C'est pas un conduit. Ah, si c'est un conduit. Voilà. Merde. Donc, je vais m'installer un truc ici. Je vais m'installer un truc ici. Je ne peux pas le mettre dans le sens. C'est forcément celui-là. Et donc, du coup, ça va me servir un peu de... Je aurais dû mettre un autre truc. C'est des trucs là. Il n'y a pas de petits boîtiers. Attends, c'est pas un conduit qui me faut, non ? C'est quoi ça ? Ouais, non, c'est pas ça. Bon, là, on entend un truc que je le montrerai après. Donc, du coup, je peux faire en sorte de... tous ces câbles-là. D'ailleurs, tout est en 0G, c'est trop fun. Merde. Voilà. Je connecte ces câbles-là. Tac. Du coup, que je les étende jusqu'ici. Normalement, il y aura assez de distance. Non. Bon, t'as l'idée. Peut-être en tirant. Voilà, par là. Peut-être que là, ça marchera. Let's go. Voilà. Et du coup, là, c'est pour tirer et s'accrocher au rejet. Matériel soviétique, en plus. En fait, c'est techniquement du capitalisme pur, mais... Chut, il faut pas y dire. Parce que dans le jeu, dans le lore, de ce que j'ai compris, on est... rattaché à eux et sans eux, on meurt. Et donc, du coup, pour changer de zone, on appuie sur ce bouton-là. Ça peut être cassé aussi. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer de zone. Please. Voilà. Ça peut être cassé. Et donc, du coup, on a aussi un système de gestion d'oxygène. Donc ça, d'oxygène, de CO2 et de monoxyde de carbone. Donc, en gros, cette plaque-là me transforme le CO2 en oxygène. Donc, on peut voir ici, j'ai un capteur. Ça, c'est un capteur d'oxygène. Et en gros, ça, ça regarde si ça, c'est au-dessus de 20%. Et si c'est en dessous de 20%. Euh, non, attends. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Non, ça, ça donne 20%. Je ne sais plus. Ça compare ou entre un genre. je vois, ici, ça regarde. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Et ça, l'envoie. là, c'est... Ok, non, là, c'est le pourcentage qu'on a. Voilà, c'est le pourcentage qu'on a. Et ça, c'est les trucs qui définissent. l'oxygène doit toujours être entre 15 et 20. Donc, 15, c'est quand lui, il s'active, 20, il est désactivé. Et ça, du coup, ça peut se péter. Et, du coup, pour en guise de sécurité, le jeu nous fait un tuto tout simple. Est-ce que j'arriverai à le refaire de cette tête ? Je ne comprends rien. En gros, en gros, tu dois tout faire toi, Anne. Et si quelque chose se casse, si quelque chose a malheur de se péter, tu dois le voir, parce que ça devient rouge ici, et tu dois réussir à le changer. Donc, tu dois te rappeler de ce que c'est le cube. Et ce qui fait, parce que si tu te rappelais, tu peux te dire sur le coup, c'est pas grave, c'est là où tu es là, j'en ai rien à faire, mais sauf qu'il m'alimente ça, et tout ça. Et donc, les trucs rouges, eux, c'est une énergie, tout simplement. Donc, si par exemple, je débranche ça, il n'y a plus d'énergie là-dedans. Et c'est fou. Alors, la tablette, elle me permet aussi de faire quelque chose qui est trop cool. Bon, voilà, ça c'est très cool quand je conduis ou quand je fais la construction, je me mettais comme ça, et du coup, je faisais mes trucs, et ça évitait que ma tête, elle faisait ce gauche, droite, gauche, il y avait un plan fixe, c'est très cool. Ça déjà, alors, les caméras externes, c'est un très important envers. Non, ne m'explique pas, ne t'inquiète pas. C'est un truc très simple envers, les caméras, mais c'est ultra pratique pouvoir fixer un truc au lieu qu'il soit sur sa tête en stream, ça rend bien mieux. Là, par exemple, je peux voir tous les dégâts que j'ai sur les sortes. forcément, tout est intact. D'ailleurs, j'ai là, ces trucs d'oxygène. Quand il descend trop bas, il me produit du gaz qui va me tuer, et il faut que je vide le vaisseau de ce gaz, sinon je meurs pas. Le câble, attends, je vais prendre un câble, parce qu'il y a un autre truc marrant avec la tablette, c'est que... Je peux m'en servir pour le genre, je vais brancher ça là, je vais brancher ça, c'est dans le temps. Non, je branche ça là, je ne sais plus. Oui, voilà. Je branche ça là. Merde. Je branche ça là, et hop, du coup, j'ai des valeurs. Par contre, j'ai bougé, il a pas aimé. Voilà. Donc là, j'ai des valeurs, genre la plaque, combien de trucs elle a envie, et les autres, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, en gros, je peux diagnostiquer, c'est un truc de diagnostic, ce truc. Et du coup, c'est très pratique, quand t'as quelque chose qu'à lâcher, que t'es pas sûr quoi, enfin, t'es pas sûr ce que ça faisait, tu peux regarder ce tour, genre ici je prends, je vais regarder ce que ça me retourne. Oh tiens, mais punaise, je suis trop proche. Voilà. Là, c'est pas du tout. Je m'attendais à avoir un pourcentage par un euro, j'avoue. Mais voilà, il y a encore des trucs, il faut que je prenne à comprendre. Par exemple, ce que retourne les machins, c'est très important, et pourtant, je passe toujours sûr de le comprendre. c'est un jeu très très cool. Lui, je le rebranchais. En plus, on a pu passer l'oxygène, j'allais mourir bientôt. Et donc du coup, je peux créer une alarme, je fais paf, lui, je fais le même truc que là et mettre une alarme quand t'es en dessous. C'est très simple, mais en même temps, c'est pas con. Enfin, c'est un peu compliqué. Là, cet endroit, c'est basique. Là, vraiment, il y a juste du passage d'énergie, il n'y a rien à apprendre. On va aller sur... Voilà l'arrière. Donc là, on est sur un truc qui a un peu plus de bordel. Ça, c'est les trucs qui font que ça va me stopper. C'est tout. Et je peux régler plus ou moins combien je le veux. Mais plus je le veux, plus ça coûte cher en énergie et on n'a pas énergie limitée. Parce que pour améliorer le truc, il faut acheter un plan. Et si t'as pas le plan, tu peux pas le faire parce que tu sais pas comment le faire. Et ça, c'est le truc qui génère de l'énergie. Et en gros, il faut que ça soit stable. Par contre, si quelque chose se pète ici, là, je ne saurais jamais comment le réparer. Là, c'est l'énergie que je produis, l'énergie que je consomme. Ça, c'est des trucs qui permettent de stabiliser. Il faut exactement ce qu'il faut sinon ça prend lente. Et là, je ne sais pas. C'est pas ce que ça sert. J'aime l'utiliser. Mais ouais, c'est vraiment cool comme tout. Le jeu, ouais, est vraiment trop cool. Après, c'est un jeu vraiment lent. C'est un peu du jeu au truc, mais dans l'espace. Mais sauf que là, tu dois réparer ton camion au passage. C'est un style de jeu que j'aime bien, mais qui n'a pas beaucoup en jeu plat. Et qui là, est vraiment complexe. Il faut vraiment que je... Un jour, peut-être j'essaierai de me vraiment mettre dedans. Comme ça, je puisse réparer tout et que je ne galère pas trop à faire mes objets. Ça, c'est un des deux réacteurs. Pareil, c'est un des trucs là, dans ce pète, il faut que tu répares. À un moment, je me rappelle, je ne pouvais plus aller dans l'érection puisqu'il y avait des boîtiers comme ça qui allait lâcher. Du coup, mon vaisseau, je ne pouvais plus... Enfin, j'étais un peu dans la merde. Donc ça, c'est le boîtier qu'on voit à l'autre côté. Ça le renvoie. D'ailleurs, c'est un truc chaupable, je ne savais pas. Voilà. Et les portes là, je crois que si je les... Voilà, je ne peux pas les ouvrir si elles sont pétées, mais ma tablette peut l'allumer très courtement. Ou alors... Non, attends, je crois que... Je ne vais pas le faire. Mais je crois qu'il y a un truc pour l'ouvrir manuellement. Parce que sinon, ce serait con de retrouver quelqu'un coincé juste, parce qu'il n'y a pas écouté. Et du coup, c'est un jeu qui... Je n'ai pas besoin de me déplacer, moi, parce que j'ai une zone suffisamment grande. Du coup, c'est très cool. Je n'ai vraiment pas besoin de se déplacer, tu es vraiment immersé. Et comme c'est des petits trucs, tu es... Tu es proche d'ailleurs, je peux couper la lumière. C'est un truc. Tu peux couper la lumière parce que tu es aussi, ça. Le fait que tout soit cassable par-dessus, rend vraiment le truc de force à apprendre. Je ne fais pas est-ce que je peux... Est-ce que je montre... Ouais, on va. Je vais montrer comment on récupère un caillou. Alors, je vais avoir le sein de ça. On va lui mettre les deux en même temps. Hop, et là, on va avancer. Voilà, ça, c'est ma direction. Et ça, c'est ma cible. Donc là, on va prendre un caillou au pif. Je ne me rappelle plus des contrôles de base. Je crois que ça, c'est pour relever le nez. OK. Je vais mettre la caméra derrière parce que pour le coup, sinon, je vais regarder partout. Oh, voilà. Donc du coup, pleine vitesse. Donc voilà, c'est un truc très cool. C'est le truc de la caméra derrière. Par contre, ouais, j'avais dit qu'il faudrait peut-être que ce soit une caméra à part et pas la tablette parce que la tablette est utile en tant que telle. Donc ça me fait finir des fois que ça ne soit pas disponible de base. On va prendre un caillou ou pas trop gros ? Alors là, je vivais vers un astorite qui est genre... Tu sais, il fait combien de tonnes ? Peut-être un 16 kilotonnes. 19, c'est encore pire. 95. Bon, on va apprendre celui-là. Alors donc du coup, je peux cibler avec mon laser et dire lock. Et du coup, maintenant, j'ai ça. Qui m'indique où est mon truc que j'ai loqué. Donc ça, je peux éteindre. Non, ça va s'allumer. Voilà. Et du coup, on va s'allumer avec. Donc, on lève le nez. Et on va tourner un peu. Pas celui-là que vous voulez. On peut entendre derrière le truc qui recharge l'oxygène. Voilà. Et maintenant, on peut repartir plein de vitesse. Et après, on va cibler là. Je repasserai avec la téméra tête. Et du coup, à un moment, le truc en bas, j'avais essayé de l'automatiser et je n'avais pas réussi parce qu'il y avait un truc étrange. Genre, le vrai, il pouvait être à la fois être un 1 et un genre la valeur maximale. Du coup, c'était très étrange. Il faudra que je regarde un peu plus voir si ça a été fixé depuis. Je crois que le... Comment ça s'appelle ? Le développement était un peu en pause parce que le dev, il devait faire des trucs à droite à gauche. Classique, je veux dire, c'est clairement pas son métier de base. Ce jeu-là, en tout cas, donc il le fait un peu en side-shop. Donc c'est très cool pour savoir que déjà, le truc fonctionne très bien de base. Et en vrai, il y a déjà beaucoup de possibilités. Là, je ne vais pas augmenter un vitesse, j'ai une vitesse maximum parce que j'ai fait en sorte que j'ai un plafond. Je ne prends pas les bras dans les câbles. Ah ! C'est vrai. Genre, vraiment, là, normalement, je suis coincé dedans. Je sais que tu vois que mes trucs, mais normalement, tu es coincé dedans. Là, le bordel qui est ici. Il y a quatre câbles ensemble. Et ce truc-là, le joystick, il coûte ultra cher. Genre, ce truc-là, je crois, c'est genre 2000 ou un 30 jours dans le jeu. Donc vraiment, tu te dirais, mais pourquoi ce n'est pas de base ? Parce que c'est fait pour que ça coûte cher. On va monter un peu. Alors, du coup, moi, je vais trouver le bouton pour monter. Je crois que c'est celui-là. Voilà. On va monter, on va avancer. Et voilà, tu t'imagines bien que du coup, si j'étais à VMA vu, tu me vois tourner la tête à droite, à gauche. Des fois, je ne regarde pas trop. Là, au moins, tu vois tout ce que je fais. Pour ça, c'est généralement, un jeu avec des caméras externes, c'est bon signe. Vito le verre en A, c'est génial. Ce jeu-là, il l'a. Ce n'est pas génial parce qu'il y a des petits problèmes, du coup, ça nous prend la tablette, mais c'est très cool. Et du contenu, c'est très cool. Même un time lapse où genre, on fait un système électrique, le time lapse, je ne le veux pas au niveau de la tête, je le veux sur un plan fixe. Un peu là. Du coup, alors, pour prendre un caillou, il faut que je sois au-dessus du caillou. Derrière, je vais reprendre la tablette. On va reprendre ma vue. Derrière, j'ai ça. Il faut que ça, ça pointe vers l'endroit et que ça soit assez proche et ces deux-là vont être trou. Une fois que les deux sont trou, ça veut dire que je peux tirer et ramasser le caillou. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à voir des rayons surrallons laser passer de temps à autre qui sont les radiations. Là, pour rien en dessous. Voilà, normalement, ils sont tous les deux false. C'est pas assez proche. J'ai les trous. Pourquoi il est false ? Lui, il fait quoi déjà ? Il me tchèque quoi ? Là, il me tchèque que j'ai la bonne distance. Ah non, c'est que je suis attaché, pardon. Du coup, on va utiliser, pas, pas, si je fais le bouton. Tac. C'est le deuxième. Voilà. Donc, je suis là, c'est Riziz. Tiens, attends, je l'ai marqué. Je me dis, là, c'était bien tes bras. C'était assez simple à imaginer une fois que tu as vaguement le truc. Et du coup, là, je vais écrire foot and drop. Donc, celui-là, c'est shoot. Il drop. Alors, ça, c'est un détail débile, mais c'est tellement pratique pouvoir labeler les trucs soi-même. C'était tellement pratique. Alors, lockstation, hop. Alors, on va tourner. Est-ce qu'on tourne ? Oui, on tourne très légèrement. On n'a pas tant de puissance. Donc là, j'ai pris un gros caillou, en vrai, ça va être compliqué. On n'a pas trop de puissance. D'ailleurs, genre, les gens, genre de temps en temps, si tu fais que sur leur Discord, il y a des gens, ils te font des schémas électriques pour ces trucs-là. Avec, bah, du coup, ça, c'est du binaire. c'est pour, je crois que ça, c'est pour rechercher le caillou que je veux. Genre, non. Voilà. C'est pour rechercher le truc que je veux. Genre, si je veux du nickel, du per, tout ça, c'est du binaire. Et du coup, il y a des gens, ils ont fait des trucs, genre, tu pouvais, t'avais une sélection de machin et tu soutiens entre tous. C'était incroyable. Maintenant, je crois, il y a des disques durs très simples. C'est pas le disque dur moderne, c'est le disque dur soviétique, années 50 et tout ça. En plus, avec du capitalisme mélangé en milieu. Mais voilà. Et du coup, tu peux, techniquement, ça, tu peux lire, celle-là, je crois, quelque chose par là. Et tu peux faire en sorte, du coup, d'aller, oh non, ça. Voilà, ça, t'as le delta de la vitesse et tout ça. Et du coup, tu peux faire en sorte d'automatiser le truc. Si tu veux. Si t'as assez de temps, tu te fais derrière un truc, tu reprends toutes les données ici, tu relis tout. Et tu te fais un pilote automatique jusqu'au centre. Genre, t'appuies un bouton, puis ton avion, il va aller par là. C'est techniquement possible, mais moi, je saurais pas le faire. Du moins, pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi il y a le bouton qui s'active là. Ah, ça, c'est pas. Alors, ce bouton, les chers à chopper des trucs de loin. J'ai jamais utilisé, mais c'est possible. On avance. Alors, je vais essayer de m'aligner. Il y a un autre truc qui est très bien, c'est qu'une fois que t'es aligné, tu peux lâcher le caillou en plein vol. Dans un moment. Parce que, bah, il va juste aller en ligne droite jusqu'à la fin d'une temps. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc qui est cool dans l'espace, c'est comme t'as pas forcément le poids supporté, mais sans parler, tu le ressens pas. Vu de l'inertie en plus, tu peux te transporter avec un petit vaisseau des gros trucs. Quand elle releve le nez. Là, on va bientôt être aligné. Il faut vraiment que le truc soit aligné. On va aller un peu plus par là. Il y a une inertie de taré. Franchement, j'ai un truc de Pluterton. Il y a une caméra extérieure. Il n'y a pas de caméra extérieure parce que le vaisseau est dégueulasse de l'extérieur. Genre, attends, si je sors ma tête, tu verras que tout est déchargé. Voilà. Il n'y a rien, en fait. Tout ce qui est chargé, c'est mon cube. Donc, une caméra extérieure, ça serait chelou. Et pour optimiser le jeu, c'est du coup bien fait, parce que le jeu, il tourne très bien. Je crois que c'est un des jeux qui tourne le mieux. Voilà mon cube. ma carte graphique, elle est à 42%. Ma rame, elle est à 50, genre vraiment tranquille. Par contre, je suis allé un peu trop loin. Il faut vraiment que j'arrive à maligner, parce que sinon, si je fais un projet plus tard, avec des réacteurs un peu plus balèze, c'est mieux, mais là, ça va être galère. On va remettre un peu de patch par là pour éviter d'aller trop loin. Bon, on va aller full vidette. Je vais tenter de m'aligner doucement. Là, on voit la descend. On voit la masse que j'ai, c'est que je mets du temps à avancer. Il n'est pas aligné. Ok, il est aligné. Ah d'accord. Ouais, le jeu est très bien optimisé pour le coup. Donc, ouais. Comme je dis, ils ne sont vraiment pas nombreux. C'est incontent. C'est vraiment le jeu-là, par exemple, ce n'est pas un jeu vraiment que tu verras autre part que dans l'un des... Il y a très, très peu de gens qui jouent à ce genre de jeu. Encore moins à streamer. C'est vraiment très complexe. Déjà, c'est un jeu vert, c'est complexe à streamer. Mais là, un truc de construction en vert, ce n'est pas des Lego. Mais voilà, il y a quand même des trucs qui... Genre vraiment au niveau jeu, il y a vraiment des trucs très cool. C'était... Bah, genre... dans les gens qui jouent à Stormorx, ils pourraient très bien jouer à ce jeu-là, par contre. Pour le coup, la construction, tu as vraiment des trucs très intéressants à faire. Bon, ça. C'est plus complexe. Et plus simple à la fois. Parce que tu as moins de possibilités, en même temps, tu en as plus. Tu as plus de contraintes et tout ça. c'est différent. Je crois que j'en parle. Le jeu à Noé. Un... Pas, pas, pas. En vrai, je peux. Ça, c'est la ville devant. Ouais. Alors là, j'ai désactivé le truc qui me faisait que... Je peux ralentir. Oh, tiens. Ça, c'est nouveau, les sous-constructions. Il y a peut-être un moyen d'avoir des améliorations maintenant. Avant, c'était pas là. Alors, on va faire quelque chose. Drop. Et là, on va arrêter le vaisseau. Tu vas voir le caillou. Il se barre sans moi. Bye bye le caillou. Normalement, j'ai hit. Alors ça, c'est trop cool. Le hit, comme ça, en mode but. Non, mon caillou. On va baisser un peu le nez comme ça, on verra mieux. Voilà. Alors, il y a des chances que j'ai foiré à jouer. Mais il y a aussi des chances que je les réussis parfaitement. Et ça, tu peux pas... Je peux pas le juger avant que ça soit arrivé. Il y a un autre jeu dans le même... Alors, il m'a pété la station. T'inquiète pas. TKT, ils savent gérer. On regarde et on attend l'explosion. Il y a un autre jeu un peu dans le même style où genre, t'es dans une capsule spatiale et mais c'est différent. En gros, là, tu vois, c'est ton job. Le jeu que je prends, que j'ai, qui s'appelle, je crois, Tinkan, tu dois survivre. Genre, t'as pris... Genre, t'es dans un pot et tu dois sortir d'une station vite fait. Tu prends à la façon d'une 60 secondes, en vrai. C'est beaucoup plus proche de 60 secondes. Genre, dans le style, tu dois partir avec des ressources. Genre, tu vas récupérer des patries. Voilà, ils l'ont chopée et là, c'est vrai, ça va. Ils vont me dire de le truc. Alors, figure, no story. Il y a quoi dans cette story ? Je n'ai pas de checker. On va regarder ce qu'il y a dans la story. On a eu les deux là. Il y a quoi dedans ? Il y a du faire. Bah oui, il y a du faire. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je me traite et du faire. Alors, c'est le même ready. Voilà. Et du coup, là, il me récupère des trucs et ça me donne de l'argent. Voilà. Et on doit faire des contrats. Et donc, le truc, il veut. Le truc de Tim Can, c'est vraiment, tu dois prendre des trucs à droite et à gauche et petit à petit, tu dois attendre un certain temps et survivre ce temps. Genre, par exemple, bah comme là, tu vas avoir des trucs qui se pètent, tu dois te dire le citer, tu veux garder ton oxygène, tu dois garder la gravité parce que sinon, ça fout la main. C'est un jeu très cool. Franchement, un jour que j'y voudrais parce qu'il est vraiment trop cool quand il sera en promo étrangeant. Et vraiment, c'est dans même style de l'espace. beaucoup, c'est de l'espace un peu plus moderne. Je vois, c'est de l'espace, le truc qui t'emmène sur la ligne en moins. Je t'en ai plus. Parce qu'il y a quand même un truc dans la réalité. Mais c'est très cool. C'est vraiment un jeu où tu dois connaître les trucs. T'as des manuels et tout ça. C'est un type de jeu. C'est étrange. Vraiment, les trucs que tu dois en chier pour réparer des choses, je l'adore. Mais pourtant, je n'y fous pas tant que ça. C'est vraiment très étrange. Il faudra que je rejoue à The Long Drive ou au jeu d'enjeu parce que pareil, ça fait pareil. Et tu vois, il n'a pas cassé. C'est en train de le manger. Le bon Asteroid. Et du coup, pour tous les achats et tout ça, je peux aller là-dedans ou là-bas. Là-bas, il sortait un truc qui va... C'est la station. Une fois que je suis dedans, il me connecte et je ne perds plus d'oxygène. Et tout ça, tout ça. Par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le machin d'oxygène. On va checker comment il va. 16%. Ce n'est pas ce qui ne va pas tarder. Et lui, il a... Il est à... 24%. Alors, on va le changer. Je vais le montrer quand on change. On va attendre qu'il fasse un dernier tour. Et en attendant, on va faire une construction, tiens. Parce que pour le coup, autant... On va continuer un peu le live. On va poser la caméra à peu près de ce côté-là. Ça éviterait que les câbles le gênent. De toute façon, je suis transparent. Donc, en vrai, je n'ai pas trop à me faire attention. Voilà. Du coup, on va faire un truc qui va lire le CO2 et biper quand le CO2 est trop haut. Donc, du coup, où il me faut data processing, logique. Ce n'est pas de la logique. bon, je vais quitter ça. J'étais pas assez loin. Euh... Tata-tata... C'est le générateur. Non plus. Memory. Non plus. Math. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il faudra que je regarde tous les noms des trucs parce que... Binary. Quoi ça ? Non. Des maths, normalement, mais arithmétique. Ajouter, manipuler. Voilà, c'est ça. Donc ça, je vais poser là. Je vais le mettre à... Putain, le son, il est uniquement son oreille droite. C'est très étrange. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut que je corrige sur les drivers ou un truc du genre. Quelque chose qui n'est pas passé. Donc on a ce truc-là. Il me faut... Un start and trigger, un machin, mais je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Euh... Non, pas du tout. Il y a beaucoup de trucs complexes et je ne connais pas du tout le nom des trucs, donc ça n'aide pas. Euh... Contrôleur peut-être ? Non. Bon, rien qu'il soit. Voilà. Un bouton non. Data processing non. Data monitor peut-être ? Peekers ? Volpi 15. Ouais, ça c'est... Alors ça, ça va être l'alarme. Mais c'est ça qu'il me faut commencer à appeler ce truc-là. Je peux peut-être avec ma tablette le voir. Voilà, ça c'est le problème. C'est quand... Quand la tablette, j'en ai besoin, bah c'est un peu fini. On va l'utiliser sans tablette. Alors, si j'étais un truc, je serais un... Data processing. On sort. Chip vector, pour ce qui est métier, température, gaz, température. La température, maintenant, ils l'ont déjà... Je croyais que c'était pas encore ajouté. Euh... Cata generator, spin wave. Ah, sin wave, ça c'est cool. On va le prendre aussi pour le speaker. ça on va le mettre là, ça on va le mettre là. Ça je vais le mettre là. Hop. Et on va poser là-dessus. Ça, ça permet de changer le truc pour faire une alarme. Oui, oui, oui. Un binary, c'est pas du binaire ? Non. C'est quoi, scope ? Ah, voilà, c'est ça. Hop, maintenant qu'on l'a, on a juste besoin des câbles. Alors, les câbles, il nous faut un petit câble d'énergie, plus qu'un je pense, il en faut deux. Alors, pardon, je me l'envoie dans les dents. Est-ce que j'ai de quoi partager ? Non, il faut un truc qui partage. Il y a deux câbles d'énergie et un power splitter. Qu'une selle. Une selle. c'est pour avoir des batteries. Les batteries, c'est vrai que c'est malin. Large splitter. c'est pas un large qui me faut, c'est un small. Allez, on va le déplacer. Voilà. Ça. Qu'est-ce que ? Je l'ai dégagé. C'était pas voulu. Voilà. Il faut un truc d'énergie de plus. un peu consommable, c'est des plaques comme ça. On a fini, donc j'ai pas besoin d'aller chercher. Moins de problèmes. Câble. Il faut bien en avoir trop que pas assez. Voilà. Donc tout est alimenté ici. On va prendre des câbles, du coup, de... tatata, distribution des données. Euh, je vais changer cette plaque parce qu'elle a commencé à me générer des trucs pas bons. En gros, si je la change pas, il va me produire du monoxyde et le monoxyde, c'est pas bon à respirer. Hop. Voilà. Voilà. Elle est noire, c'est mort. Ça veut dire qu'elle me générait du dioxyde. Alors, data, cable. Donc du coup, ça, ça va être pour le son, on le fera après. Donc, euh, lui, il me... Euh, attends, on va copier ce qui est ici. Ça, c'est un retour. Et ce retour, on l'envoie ici. Hop. Ensuite, ça, 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 donc comme là, on le prend, on l'envoie dans le start. Et le stop, bah le stop, en fait, on peut reprendre un truc comme ça. C'était où déjà ? Oh, ce bazar. Oh, ça va, c'est pas encore chaotique là. Il faut que mon deuxième à côté. C'était quoi déjà ? C'était un... J'ai oublié le nom. Un processing. Un mat. Coupe. Tiger. Ok. Donc lui, et il faut un truc à côté. Un générateur. Non, c'est pas un générateur. C'était des maths. Arithmétique. Mule. Voilà. Pourquoi j'ai l'huile ici ? Il me sert à quoi ? Comper de trucs, en fait, à ramasser. C'est ça qu'il me fallait. Hop. Donc ça, on va le mettre à... C'est au repos. On le démarre à 10. Non, à 15. En fait, je fais pas à quel moment c'est dangereux, je sais pas combien il y en a. Il est général, là, leçon, pour une raison. Ou une autre. Hop. Et on le stop à celui-là. En vrai, alors, je vais juste checker vite fait. 2%. On va le mec, quand ça a 10. On l'arrête quand ça a 5. Donc là, on va le couper pour l'instant. Voilà. Donc là, pour l'instant, l'oxygène va descendre, le truc va monter. On peut faire aussi... En vrai, j'aurais pu faire juste que ça... Il y a une énorme trop complexe. J'aurais pu juste faire que ça soit... Ça suit l'oxygène. Bon, ça fait pas grave. Tac. On va en prendre. On a fait plus complexe pour pas grand-chose, finalement. On aurait pu faire beaucoup plus simple. Le débile. C'est vrai que j'ai pas besoin de checker niveau de... En vrai, du coup, on va checker ce niveau-là. Et lui, on peut voir à peu près à combien il est. Normalement, il est monté un peu. Ouais, il est à 0. On va pas le monter, en fait. Pour l'instant, ça va monter tout seul. Donc, du coup, pas, pas, alors, on start, on stop. Et lui, le output. Là, si je me trompais, ça a sonné direct. Comment je le démarre ? Je sais plus le démarrer. J'ai complètement zappé comment on démarre le truc là. Je me rappelle comment ça fonctionne, ce truc-là. Mais je sais plus comment on le démarre. J'ai pas un truc genre un start-stop au niveau de l'électricité. Non. Un switch ? Ah, c'est un switch. C'est peut-être ça qui me faut. Le bordel. Là, je confirme, ça devient un bazar. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu vas faire à la fin, tu essayes de faire des trucs qui sont plus ce petit visuellement qu'autre chose. Il me faut un dernier câble pour l'alarme. hop. J'en ai un, j'en ai besoin que là. Attendez, je comprends pas pourquoi j'ai le signe. Pourquoi j'en ai qu'un ? Comment ça marche, ça ? Je mets là ? On va mettre un truc, je vais le connecter directement pour le moment pour pouvoir tester ce que ça fait. Ouf ! Le son vient de là. Peu importe ce que tu as. Très étrange. Alors, je ne sais plus comment faire. Très bien sûr, de base, tu peux faire un truc. je ne sais plus comment on gère ce truc. Ok. Tata-tata, data processing, générateur, c'est noyau. Peut-être un deuxième que je dois caler. Si je me cale un deuxième, qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire des tests. Deuxième small-clave, ça, ça change pas du coup. Passer le volume. Passer le volume. Passer le volume. Boum 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 Sous-titrage ST' 501 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 fait le discord peut-être les vaux de site alors les youtube les vodes et le discord voilà faire que vous allez passer une bonne un bon live je vais vous envoyer quelque part ne bougez pas je vais vous envoyer en raid alors 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 qui est-ce qu'on va être je sais qu'ils ont m'arrête tiens hop et là on va c'est en vert aussi on va arrêter cana a laissé fait des dessins sur le chat j'espère que vous allez passer un bon live et soyez gentils comme tout baba